Des ratés. Bon, les ratés sont, depuis l'enculé, c'est-à-dire depuis 2011, des occasions en or qui auraient pu me faire un bien fou, au moment où l'émission était solide et forte, qui m'aurait fait... où je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Ça fait partie de ça. Tu vois, bon, premièrement, l'enculé. Bien entendu, l'enculé, c'était... il était iné... absolument inévitable, il aurait fallu que tu m'invites pour que je parle de ce livre. On a rendu 3 000, on a rendu 10 000. J'aurais jamais eu de procès, bien entendu. C'est Geoffrey qui a un procès, il y a 50 000... 50 briques à payer à Strauss-Kahn. Les amis m'auraient fait un procès. Bien sûr qu'il a perdu de sa poche, c'est pas l'éditeur, c'est lui, tu l'imagines. Ensuite, le débat avec Marcella Yacoub, les deux visions de cette salope qui m'a piqué mon concept, tu vois, et qui... j'avais failli l'organiser, raté encore. Mais parce qu'il a perdu. Mais alors, mais tu l'as mis, là. Ça te sert à quoi ? T'as fait l'audimat avec elle ? Ça me servait à quoi ? Rien ? Je ne me souviens plus, j'ai fait l'audimat avec elle, mais... Enfin, l'audimat, n'oublie pas que c'est... je suis l'un de ceux qui t'a fait faire le plus d'audimat, après Dieu Donné. Ah oui ? Vous êtes deux à dire ça en permanence, et les deux, vous vous trompez, c'est pourquoi vous m'invitez pas, c'est pourquoi vous m'invitez pas, c'est pourquoi vous me faites le plus d'audimat ? Non, lui, il a tort, lui, parce qu'il... C'est pas vrai, mais là, après Dieu Donné, tu l'as vu, tout le monde l'a dit, tout le monde te l'a dit, donc c'est bien. Donc c'était très bon, mais je m'en fous, c'est ce qu'il disait. Dis-lui, Antoine, ce que tu m'as dit, là. C'est ça qu'il a dit. Sur Montpellier ? Non, surtout sur le concert, c'est pas... Bien sûr, bien sûr. C'est... À l'époque où vous l'avez pas reçu pour l'enculer pour les convictions suivantes, on a l'impression que c'était par crainte qu'il soit alloué au taxé d'antisémitisme. Évidemment, je sais ce que je l'ai dit. Mais ce problème, il est réglé depuis 1985. De toute manière, il est taxé d'antisémitisme. Quoi qu'il fasse, désolé. C'est un argument démis. C'est deux arguments. Ça fait longtemps que ce n'est plus... Ce que je lui ai dit à l'époque... Mais bien sûr. Je lui ai dit à l'époque, et je ne change absolument rien à ça, je lui ai dit que s'il venait pour l'enculer dans ce soir de Genève, forcément, il y aurait des gens face de lui. Oui. Forcément, ces gens face de lui de trait trait d'antisémitisme. Mais on s'en fout ! Oui, tu t'en fous. Mais aussi, tout le monde s'en fout. C'est pas le problème pour toi. Que donc, non, c'est très mauvais pour moi d'être quelqu'un que les autres accusent d'antisémitisme et qu'il ne se défend pas, parce qu'il ne se défend jamais sur ce sujet. Tu fais un peu de... Et deuxièmement, je lui ai dit qu'à partir de ce moment-là, il aurait forcément un procès, parce que là... Et pas du tout. T'as tout à fait raison, je pense que personne n'allait lui faire un procès, ni les Strauss-Cannes-là. À partir du moment où ça aurait été... Tu m'as dit qu'il n'exemplaire. Il l'aurait fait. Pas du tout. Mais c'est des conneries, ça. C'est des conneries. Tu rigoles ? Nolot, il a fait... Il n'a pas eu une seule remarque. Éric Nolot. Sauf que là, il y avait... C'est vous qui êtes dans la psychologie de Strauss-Cannes, surtout Anne Sinclair, et la fille de Strauss-Cannes. Pas du tout. Mais tu m'as dit qu'il n'y avait aucun risque. Voilà. J'avais raison. Parce que... Parce que... Parce que le livre n'a pas été mis sur le... Sur le... On m'a dit... L'argument de dire que tu me protèges ou que tu ne m'as jamais invité dans des sujets chauds parce que c'était mauvais pour moi et pour toi, et que tu n'as pas envie qu'on me traite antisémite. C'est... Avec ça, tu m'as niqué toutes mes promos. Des dernières années. Ben si. Ben si. La seule... La seule fois où je suis venu, c'est pour l'avertissement, qui a fait un scandale, où évidemment on m'a traité de toute façon. L'antissémite est ton grand ami Jacques Dubovitch, avec qui tu fais des ménages pour la lycra et tout ça. Ah non, je ne sais pas payer. Si, si, si. Il n'est pas bon ou pas payer, mais on peut en faire un tabu, tu vois. Et ça, ça regarde. D'être entendu et d'être renu. D'ailleurs, dans les émissions, il s'est fait taxer le plus vieux l'amant de nazis, de fachistes, etc. C'était quoi ? C'était... C'était Miller chez Ruquier, c'était Madre Apostol de 85. Ils essaient de ne plus marcher, c'est ça qui a fait le plus de tout chez Miller. Je viens à sentir qu'ils ont découvert chez Ruquier avec Miller. Avec Miller, avec qui je suis parti, c'est très bon pour moi. Un flash terrible. Même si c'est malgré quoi. Sinon, je n'aurais pas fait affaire de toi. Si Vivo avait pensé comme toi, je ne m'aurais jamais invité. Ben si, ben si. Ben si, si, ça va voir. Il tombe ta position en... C'est ça que tu comprends pas. Vous êtes restés en 85 là, vous tous. Avec cette psychose, c'est ridicule. Ça n'a plus aucune valeur. Ça ne change rien. Oui, ils vont me traiter, mais alors ? On va casser la baraque et pourtant l'émission, ça aurait été parfait. Il y a plein d'occasions, il fallait me faire venir pour Mera aussi. J'avais plein de trucs à dire. J'ai été obligé de faire un suruma. Tu ne l'as jamais vu ça. Est-ce que tu ne vois rien ? Ça ne t'intéresse pas. Ça fait un an que je suis là, tu ne le sais même pas. Tu arrives, tu cherches, ça là, il y a son nom. Et on ne compte rien. Parce que personne ne m'aura pas. Mais quand même. Tu n'as pas des petites mains, tu n'es pas tout seul. Tu n'as pas envie de regarder par toi-même ce que je deviens. Mais j'ai regardé à plusieurs reprises sur ton site. Ben non, tu te renseignes, tu demandes à des gens. Même le chercheur, il me chie dessus d'ailleurs, je vais l'appeler tout de suite. Il ne te chie pas dessus. On va voir ce qu'il dit. Il est vu ici. Il est vu ici. Il est vu qu'il ait... Je ne te dis pas tout d'ailleurs, parce que je suis là. Ben je lui demanderai, c'est vrai. Il n'a pas rien de toucher. Et que ton... Non, ta radicalisation... Vous êtes grotesque. Mais attends, lui, il ne l'a pas dit tout à fait. Il était du fou. Il ne l'a pas dit que tu étais. Ben alors... Tu vois, il te voyait comme quelqu'un qui opérait un virage. Je ne veux pas le croire. Je vais l'appeler. Je ne veux pas le croire en plus. Mais je n'ai pas été un venteur. Il a fait pour toi, peut-être. Pas du tout. Je ne lui ai même pas parlé de toi. C'est lui qui m'a parlé de toi. Et pour me dire que ça ne venait nulle part et que ça allait te fermer en plus. Ah, ça, c'est autre chose. C'est tout. C'est autre chose. C'est la même chose que ce que j'ai dit. Qu'ils l'ont regretté ou ils s'en félicités ? Ah, non. Ah oui, voilà. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose, encore. S'ils en étaient félicités, tu peux en dire qu'ils ne m'auraient pas dit tout. Mais bien sûr. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. L'éloir est formidable. Il est dans un nouveau truc conceptuel. Mais vous êtes dans une psychose. C'est vous qui êtes dans une psychose. Je ne rentrerai pas là-dedans. Voilà, c'est tout. Donc, ni cage de l'enculé, ni cage de Mera, ni cage de l'État islamique où j'aurais pu venir, ni cage de Charlie. Putain, mais c'est tout droit. Il y a un boulevard, là. Je viens. Je te parle de Charlie. Le nombre de gens que ça aurait soulagé, déjà. Tu ne l'avais pas lu, le patient ? J'étais obligé de te... Tu m'as lu ou pas ? De t'allumer, non ? Le 2 avec Charlie, avec Peter. On en a parlé. Bien sûr. Regardez. Tu vois, ça fait 6 mois. Tu n'as même pas pensé de voir la page. Je ne sais pas d'actualité. Je n'ai plus d'envie de... Ah bah oui, voilà. Écoute-moi. Écoute, je ne fais que dire la vérité telle que nous l'avons vécue. C'est exactement ce que tu m'as dit. Quand tu es venu chez moi la dernière fois. C'est tout. C'est criminel d'avoir été Charlie avec les autres et de ne pas avoir fait. D'ailleurs, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas fait de débat là-dessus. Mais si moi, j'étais venu avec d'autres gens qui étaient compétents aussi de cette question-là. Tu aurais même pu été tel fait que de ton qui tu vois. Je m'en foutais. On cassait la barrelle et ton émission, tu l'aurais encore. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si tu avais bien dosé les trucs, tu vois. Faire un truc, un sujet. Là, tu avais fait un sujet sur le domaine. Très bien. Moi, dans un autre contexte. Mais moi, je refuse, comme je dis dans l'Opatience, de venir sur des sujets qui sont le raccommodage des pièces pour les coudes, l'agriculture en Mésopotamie au 18e siècle, le Mont Roucous, comment on fait l'eau minérale, etc. C'est trop facile. Alors, de m'inviter pour des sujets neutres. Là, je suis dans l'Uniforme. En plus, je n'ai rien d'écrivain. Tous les écrivains du monde ont fait ce que je fais. Là, je n'ai rien même d'original à ce niveau-là. Tous les mecs ont fait des trucs sur l'art politique de leur temps. Il y en a qui se sont trompés. D'autres pas. On verra si je me suis trompé. Certainement pas par rapport à la prise de position qu'il fallait aujourd'hui prendre. C'est tout. Et je t'avais dit souvent que je pouvais être très bien, en plus avec ma façon de parler, je pouvais très bien faire l'émission très cool. Mais discuter avec Kouchner comme je l'ai fait avec Gisbert qui m'avait été face à Kouchner. Je n'ai pas eu de problème. Il n'y a pas besoin de me mettre que des branleurs et des bolosses en face. Je t'en rappelle que tu as été rarement dans les sujets brûlants. Il y a rarement été cool. Non, mais ce n'est pas ça. J'ai été face à des mecs qui avaient du répondant qui auraient vu Patrick Klugman, l'avocat le plus sioniste du monde à la fin de l'émission. Je me disais, je vous sens à la main, vous êtes l'anti-sioniste le plus sympathique que je l'avais lu. On a fait une émission où je l'ai accusé de tout, de crime et tout ça. Ça ne s'est pas passé. Si tu n'as pas assez confiance dans le déroulé du débat. Parce que tu vis, je ne sais pas dans quoi tu vis. Dans des cocktails, dans des dîners plutôt. Des dîners avec des cons qui te bourrent la tête, tu vois. Ce n'est pas les Maffesoli ou les autres qui font que... Tous ces gens-là m'ont dit du mal de toi. Je te dis, si tu veux savoir, Maffesoli aussi. Léo Cher aussi, il ne sait plus rien. Il est fini, regarde-le, il est complètement... Il est vide, il a la tête vide, etc. Voilà ce qu'ils me disent. À ce moment-là, c'est moi qui suis venu de te défendre. Mais pas trop quand il s'agit de ma position. Là, je ne peux plus te défendre. Là, c'est trop, là. Et puis, tu n'as invité que des ordures, des mecs en plus, des ennemis. C'est pas... Ça, c'est sur le plan personnel. Mais ça, j'ai toujours invité. Mais non, non, non. Mais là, tu puisses... Un mec comme Aubal, avec ce qu'il m'a fait, à ton émission. Même Sandrine était outré. Elle était outré. Qu'est-ce qu'il foutait là, ce jour-là ? Il a continué à me pourrir alors que j'étais parti. Et qu'il t'a menacé avant que je vienne. Encore un peu, tu l'écoutais, je ne venais pas dans cette émission. Pour faire plaisir. Et s'il vient, je ne viens pas, il t'a fait tout un micmac de pédales, là. Tu vois, ça suffit, quoi. Je lui dis qu'il n'avait pas trop voté à celui-là. Non, 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 non. Tu oublies les histoires. Il a menacé de ne pas venir. Quelle importance. Ce mec n'a pas à venir, là. C'est une émission aussi importante que ça. Moi, j'étais devant un test de ferré. Si, si, il n'avait pas... Enfin, tu fréquentes qui tu veux et tu invites qui tu veux. Mais tu as invité, ainsi qu'un grand print, comme à ce soir-jamais, que des verts, que des sortures. Enfin, jusqu'à Audrey Vernon. Non. Audrey Vernon, tu l'as invité à Europa pour son livre. Comment épouser un milliardaire. Tu te rends compte. C'est un livre qui vaut la valeur de connasse de ta rédaction en chef. Même qu'il fut un temps où tu trouvais tout à fait... Non, mais c'est que les choses changent. Les choses changent. C'est que c'est un homme. Et le livre est une insulte au travail qu'on a fait, elle et moi, sur l'antiédition. Donc, il faut quand même prendre ses responsabilités. Et si elle était invitée encore récemment pour ce livre qu'il n'a rien donné, qui est une merde, le monde rigole, c'est grâce à moi, indirectement aussi. Puisque c'est grâce à moi qu'elle te connaît. On est d'accord ? Voilà. Ben voilà, c'est tout. Alors, tu vois, un peu la rage. 20 minutes pour écouter ces conneries qu'elle sort depuis 15 ans, quand elle était au fin fond de mon plumard. Maintenant, elle a fait un enfant avec l'ignoble VDB. Elle a fait un gosse qu'elle assume même pas. Qu'elle montre même pas en photo parce qu'elle a peur pour la voir avec son gosse dans les bras. Tu vois ? C'est quand même dur, quoi. Un mec, il est une ordure, ce VDB. Qui est comme madéniant, qui sont des mecs charlés et tout. Et que lui, elle passe 20 minutes. Là, je parle au niveau médiatique et rivalité médiatique. Rivalité médiatique, pas mimétique. Et donc voilà, tu vois, tout simple. Je te parle de ça parce qu'on se revoit. Mais ça n'a aucune importance. D'où je suis et d'où je parle, d'où je plane, si tu veux, ça n'a plus aucune importance, quoi. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Donc, pour ton point de vue, tu es. Là où je suis, j'ai été viré de la rue des Saussés. Après 15 ans par le propriétaire, qui est un bourgeois, qui n'a pas apprécié mes prises de position. Apparemment, comme tout le monde. Oui, mais elle me fait. D'accord. Ok, mais je manque là-bas, je t'explique. Tu me dis où j'en suis. Ah, c'est très bien. Vous avez trouvé ça normal. Voilà, il avait peur d'une perquisition. Il n'y a jamais eu une perquisition. Le seul problème que j'ai eu, c'est lui qui va virer mon appartement. Je n'ai rien eu alors que j'ai... Mon patient, ça a été... Il y a eu un extrait énorme qui a été publié dans Dara l'Islam, la revue de l'État islamique. Tu l'as su, ça ? Non, tu ne sais rien, évidemment. Donc, il a fallu, pendant six mois, déménager toutes les affaires, amener mon stock en banlieue. C'est ça le problème. Je pense que tu es inaudible. Mais le fait que j'ai tort, c'est mon point de vue personnel. Ce n'est pas l'important. C'est inaudible, ça ne veut pas dire que j'ai tort. C'est vous qui me rendez inaudible. Moi, je pense que tu adores. Et je te dis que tu... C'est tout. Et je fais la séparation entre les deux. Tu aurais pu avoir raison et être inaudible. Pour parler de quoi ? De la caméra. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Parce que je suis filmé et enregistré. C'est ça, c'est cool. C'est ça, c'est le même ?